L'escapade de Bébert. C'était par une nuit de Noël à 11h du soir. Les champs, les haies, les arbres étaient couverts de neige. On entendait les cloches qui appelaient les villageois pour la messe de minuit. Dans la cour de la ferme, une seule tâche noire apparaissait. La porcherie. Et plus noir encore que la porcherie, il y avait Bébert, le cochon. Il était assis à sa porte et bâillait. Derrière les fenêtres de la grande maison, les lumières étaient éteintes. Toute la campagne s'était assoupie. Comme c'est triste, soupira Bébert. J'ai bien envie de faire quelque chose, moi. Bébert était un cochon d'action. Des actes, pas de grognement. Telle était sa devise. Il prit un bel élan, s'élança en courant, fit un saut magnifique et franchit la clôture de sa porcherie. Je vais aller chercher les lapins, se dit-il. Ça leur fera du bien de sortir. Il alla vers les clapiers, en ouvrit la porte et cria. « Jeannot, Joey, réveillez-vous ! » « Qu'est-ce que tu manigances encore ? » dit Jeannot, tout ensommeillé. « Viens ! » répondit Bébert. « J'ai une idée pour nous amuser. Allons chanter des chants de Noël. Amène Joey aussi, dépêchez-vous ! » Jeannot bondit aussitôt hors de son clapier. Il était enchanté. Mais Joey grogna et s'enfonça au chaud sous la paille de sa litière. Il dure le tirer par les oreilles. Tous trois se faufilèrent à travers la cour, passèrent tout doucement devant la maison et sortirent dans la campagne. Ils descendirent la colline, tournèrent à la boîte aux lettres et arrivèrent devant la carrière. Joey s'arrêta net et dit « Ça suffit ! Vous n'allez pas me faire escalader la pente cette nuit, pas question ! » « Dans ce cas, je vais te mordre, » dit Bébert. « Qu'est-ce que tu préfères ? » « Calme-toi, Bébert, » dit Jeannot. « Personne ne va l'escalader. Je connais un chemin plus facile. Suivez-moi. » Jeannot les entraîna jusqu'au pied de la carrière. Il déplaça un rocher qui cachait l'entrée d'un petit couloir tout noir. « Venez ! » leur dit-il en y entrant. Et les autres le suivirent. Ils marchèrent un bon moment dans le silence et l'obscurité. Enfin, ils aperçurent une lueur. Le tunnel finissait soudain devant un joli petit ascenseur éclairé à l'électricité. Il y avait un banc sur trois de ses côtés. Monsieur Taup se tenait à l'entrée. « Allons, pressons ! Entrez si vous voulez monter ! » cria-t-il d'une voix stridente. Ils s'engouffrèrent à l'intérieur et s'assirent sur le banc. « Il était temps ! » dit Jeannot. « Quelqu'un d'autre pour l'ascenseur ? » cria Monsieur Taup en jetant un coup d'œil dans le tunnel. Puis il entra vivement dans l'ascenseur, fit claquer la porte, pressa le bouton et ils s'élvèrent à toute vitesse. « C'est la première fois que je vois cela ! » Alta Bébert. « Jeannot, qu'en penses-tu, toi ? » L'ascenseur s'arrêta avec une secousse. Monsieur Taup ouvrit brusquement la porte en disant « Sortez ! Vite, s'il vous plaît ! » et il claqua la porte derrière eux. Tous trois se retrouvèrent debout dans la neige fraîche, sous le ciel étoilé. Ils se retournèrent pour demander où ils étaient, mais l'ascenseur avait disparu. À sa place, il y avait un carré d'herbe verte, sans la moindre trace de neige, avec un champignon blanc en plein milieu. « Mais nous sommes sur le sentier de la source ! » s'écria Bébert. « Voilà le puits ! » « Et la maison de M. Lapierre est en face de nous ! » ajouta Jeannot. « Formidable ! » dit Bébert. « Nous n'avons plus qu'à aller tout droit sous les fenêtres de son salon pour chanter nos chants de Noël. M. Lapierre sortira pour nous féliciter, il nous caressera la tête, nous dira combien nous sommes intelligents et nous fera entrer chez lui. Ce qui veut dire souper au champagne dans la salle à manger. Quel bon moment nous allons passer ! » Ils s'empressèrent de traverser le chemin et de s'installer sous les fenêtres. Bébert proposa. « Commençons par mon beau sapin ! » « Mais je ne sais pas chanter ! » dit Joé, un peu inquiet. « Tant pis, faites de votre mieux tous les deux ! » leur conseilla Bébert. « Je chanterai très hantement. Tâchez de me suivre ! » « Chut, 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 roi des forêts ! » Jeannot fit ce qu'il put en répétant juste après lui. Quant à Joé, incapable de chanter, il imita divers instruments de musique, mais ce n'était pas très réussi. Ils entendirent alors Mme Lapierre dans la maison qui disait « Mais qu'est-ce que c'est que cet épouvantable Tintamar ? » Ensuite, ils entendirent M. Lapierre qui répondait « On dirait des animaux, d'horribles petites bêtes, grinçants et grognants sous nos fenêtres. Je sors avec un gros bâton et je les chasse. » « Un bâton ? Misère ! » dit Bébert. « Un bâton ? Aïe 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 ! » fit Joé. « Mais non ! » cria Mme Lapierre. « Ne te donne pas la peine de sortir ! Va par les écuries jusqu'au chenil et lâche les chiens ! » « Les chiens ? Misère ! » dit Bébert. « Les chiens ? Aïe 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 ! » fit Joé. Pour avoir la vie sauve, ils tournèrent les talons à toute vitesse. Jeannot détala avec dix secondes d'avance. Ils le virent les devancés sur le chemin. Bébert courait, courait. Joé courait aussi. Mais derrière eux, de plus en plus près, ils entendaient « Wouf ! Wouf ! Wouf ! Wouf ! » Jeannot fut le premier à arriver aux champignons. Il se jeta dessus et le pressa. « Clique ! » Le petit ascenseur fut là. La porte s'ouvrit brusquement. M. Taubes surgit et dit de sa voix stridente « Allons ! Faites vite si vous voulez descendre ! Quelqu'un d'autre pour l'ascenseur ? » « Faites vite ! » Ce n'était pas la peine de leur dire deux fois. Ils se jetèrent sur le banc, épuisés et sans souffle. M. Taubes claqua la porte, pressa le bouton et ils se mirent à descendre. M. Taubes les regardait en souriant. « Vous avez passé une bonne soirée ? » leur demanda-t-il. Bébert fut incapable de répondre. Il était de trop mauvaise humeur. « Oh oui ! Excellente ! » répondit Jeannot, l'air moqueur. « Mon ami que voilà est un grand musicien. Partout où il chante, on l'acclame et on lui offre tout ce qu'il y a de meilleur. » « Arrête de te moquer de moi, Jeannot ! » dit Bébert. « Tu m'énerves ! Cela n'a pas marché ce soir, c'est vrai. Mais écoutez ce que je vous propose. Je vous invite dans ma porcherie et je vous offre un souper fin comme vous n'en avez encore jamais eu. » « Vous avez des trognons de chou et des croutons de pain. On les connaît tes soupes et fins. » « Vous n'y êtes pas du tout ! » répondit vivement Bébert. « Il y a dans la grande salle une fenêtre par laquelle je peux passer. Je sais même où les propriétaires cachent la clé. Faites-moi confiance et vous aurez du poulet froid, de la langue, des frites, du gâteau et du champagne. Peut-être trouverai-je même une surprise supplémentaire. » À cet instant, l'ascenseur s'arrêta avec une secousse. « Dehors, tout le monde ! » dit M. Taupes en ouvrant vivement la porte. « Faites vite, parce qu'il est l'heure de fermer. Je rentre chez moi. » « Non, vous ne rentrez pas chez vous, mon cher ! » déclara Bébert. « Vous venez partager notre festin. » M. Taupes prétendit d'abord qu'il était trop tard. Mais finalement, il accepta. En arrivant à la grande maison, les lapins le conduisirent se laver les mains et se recoiffer. Quant à Bébert, il disparut mystérieusement au coin de la maison. Dix minutes plus tard, il réapparut dans la porcherie, ployant sous le poids de deux énormes paniers contenant toutes les victuailles annoncées, plus des pommes, des oranges, du chocolat, de la bière et des jus de fruits. La table fut dressée à l'intérieur de la porcherie. Ils avaient tous très faim, bien sûr. Lorsque ce fut prêt, ils prirent place autour de la table, mangèrent et burent à satiété. Puis ils se racontèrent de bonnes histoires en parlant tous à la fois. Quand ils furent rassasiés, ils levèrent leur verre et burent. « Bonne fête à tous ! » « Notre hôte Bébert ! Joyeux Noël ! » Ensuite, il y eut des discours et des chansons et encore des discours et encore des chansons. Il était trois heures du matin lorsque M. Taup passa la clôture de la porcherie pour rentrer chez lui. Au matin, quand le fermier et la fermière allaient revoir les lapins, ils découvrirent un beau désordre. Tout était sans dessus-dessous dans les clapiers. Jeannot et Joyeux dormaient à même le sol et ronflaient bruyamment. Les fermiers tentèrent de les réveiller, mais les lapins murmurèrent seulement quelque chose comme « Nos fameux copains ! » et retombèrent endormi. « Je n'ai jamais vu ça ! » dit la fermière. Quand le fermier apporta son repas à Bébert, imaginez l'état de la porcherie. Bébert dormait profondément vautré sur tout ce qui traînait par terre. Le fermier le poussa un peu avec son bâton et lui dit « Voilà ton dîner, Bébert ! » Mais le cochon grogna seulement quelque chose comme « Hum, beau, sapin, hum. » « Eh bien ! » dit le fermier. « Quel drôle d'animaux j'ai, là ! » « Amin ! » « Arminaux j'ai, là ! » « ...« – Sous-titrage FR 2021